bienvenue au studio rock modern pour un ultime unboxing je crois que c'est le cinquième dans la série super unboxing alors écoutez voilà comme je l'ai reçu il est emballé dans un hyper grand carton et puis je sais pas pourquoi il ya ça qui a été rajouté dessus voilà tout ce que je peux vous dire c'est qu'il avait été fabriqué le 19 mai 2022 et commercialisé qu'au mois de novembre vous avez peut-être deviné de quoi il s'agit mais sans plus attendre puisque ça vient de sortir il n'y a pas beaucoup de box qui sortent en ce moment à l'intérieur ça se présente comme ceci vous voyez et on a des petits petit carton à garder précieusement alors il s'agit de la boxe produite par universal mais en fait c'est virgin virgin the human league donc the virgin years voilà donc il s'agit des débuts de human league puisque avant qui peut qu'ils changent de label alors umc la boxe et dedans à l'intérieur vous avez c'est je dirais quatre albums plus un mini album ils auraient pu rajouter celui ci aussi à l'intérieur voilà mais bon ça n'a pas été fait c'est dommage on a donc d'air fascination un mini album qui regroupe des singles donc d'air de 1981 hysteria crash et romantique donc c'est les années environ 1981 1980 romantique ça doit être 88 89 par là alors voilà comment elle se présente donc belle boxe je la découvre un petit peu avec vous j'avais vu un unboxing sur youtube mais pas plus voilà je vais vous la montrer dans tous les sens allez on va ouvrir ça on va essayer de garder le mystère comme il se doit comme ça et après on arrive à découper comme ceci voilà on va ouvrir tout ça derrière en belle boxe quand même alors ce sont des vinyles couleurs parce qu'il y a eu des rééditions et il me semble que non c'est bon c'est ça donc c'est un peu le fact le fact similé de l'édition originale donc premier album des the virgin years je vais quand même vérifier quelque chose parce que puisque je les ai sous la main parce que ce qui m'étonne un peu c'est que c'est quand même virgin et oui voilà c'est un petit peu idiot parce que les deux albums précédents celui de 1980 et puis donc je peux l'avoir sous la main ici voilà our production ils sont juste là donc on quand même été produits par virgin donc ce label donc on met the virgin years bon on exclut on exclut donc ces deux albums de the virgin years puisqu'il y avait donc donc les membres du futur groupe evans 17 qui faisait partie de ce groupe human league jusqu'en 1981 et qui sont partis donc fin 80 qui ont quitté le groupe donc je regarde c'est bien quand même virgin virgin universal déjà à l'époque universal qui était propriétaire de virgin je savais pas que que ça montait si loin parce que là c'est un original de 1940 ça non ça c'est la réédition oui oui non non ça c'est la réédition oui il aurait fallu que je vous montre quand même le disque original parce que sinon on va pas s'en sortir voilà voilà c'est virgile voici le disque original évidemment avec avec yann craig marsh voilà chercher les noms et philippe adriano et martin ware voilà martin ware et yann ware de marche qui était donc les fondateurs du groupe evans 17 qui ont quitté donc human league en 1980 voilà moi je changerai tout ça après et après c'est universal donc réédition ici d'ailleurs difficile à trouver aussi cette réédition 2016 de travlog donc deuxième album de human league appellant la production c'était pour vous resituer un petit peu mais je vous invite à vous rendre dans mes playlists sur la discographie de human league vous trouverez donc au moins une ou deux vidéos sur human league et puis une sur evans 17 donc ces deux membres ont quitté human league en 80 et ont fondé evans 17 et on a eu joe calice qui a rejoint le groupe human league donc et on s'est retrouvé avec dave allen ken ansell yann burden joe calice et deux chanteuses joanne quatre 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 all et suzanne sueli et le célèbre évidemment remixer producteur martin ruchent sur l'album d'air et sur le mini album donc fascination aussi qui va suivre en 83 et on avait aussi donc philippe adriano wright qui faisait partie de l'équipe depuis 78 sur les deux premiers albums de travlog et reproduction donc là on a on a donc tout cette équipe l'équipe si avec martin ruchent sur le unlimited orchestra qui était une reprise instrumentale et des deux versions et des maxi tirés de cet album d'air en 1981 donc on avait des signes évidemment donc c'est ce qu'ils ont mis où il y a eu des disques de platine etc et puis aussi love action et puis open your heart et sound of the crowd et puis un single avorté aussi tout hors d'ail dont il existe une double version aussi sur une compilation enfin voilà donc donc pas mal de monde se sont mis pour cet album d'air les deux membres d'event 17 ont enregistré donc dans un studio différent parce qu'en fait ils pouvaient plus se voir donc martin ruchent a été obligé d'embarquer le groupe human league dans son propre studio pour enregistrer l'album d'air alors que Evan 17 a enregistré son premier album ont enregistré leurs premiers albums leur premier album au studio via jean voilà pour la petite anecdote et ici on a filoqué donc le chanteur de human league voilà je fais une petite mise au point pour ceux qui connaissent pas trop ce groupe alors on a la sous pochette bon c'est la reprise véritablement de l'original anglais parce que la pochette française était équivalente à la pochette japonaise où il y avait plusieurs photos donc sur cette page voilà il y avait cette photo et ces photos il y avait plusieurs photos au moins quatre je crois que je l'ai d'ailleurs ici enfin bon peu importe et donc là c'est vraiment la pochette de luxe voilà de luxe comme ceci donc la reprise de la pochette anglaise originale voilà avec la sous pochette et on a un joli disque bleu turquoise un petit peu enfin là il a l'air vraiment bleu mais un tout petit peu plus jaune en fait voilà tire un petit peu sur le turquoise alors qu'ici en vidéo il a l'air vraiment bleu franc ou bleu ciel en fait voilà et on a exactement le même macaron qu'à l'origine donc vraiment maximilé 180 grammes je vous ai dit que c'était surtout le master qui importait la qualité du pressage puisque le 180 grammes pour un disque qui n'est pas voilé au départ permet de le conserver plus longtemps sans risquer de le voiler c'est uniquement ça 180 grammes c'est uniquement pour éviter que le disque ne se voile par la suite voilà donc pour le premier des virgin years et ensuite on a le fameux mini album fascination qui était sorti en 83 de mémoire chez virgin qui regroupe des singles et des inédits voilà alors bon après l'immense succès de l'album d'air Martin Ruschen avait essayé de refaire travailler le groupe pour sortir certains singles il a eu tellement de mal de sortir le single suivant il y a eu mirror man mais Martin Ruschen n'en faisait pas partie il y a eu donc fascination il a eu tellement de mal à les faire travailler que ça a été un échec finalement ce single et après il a définitivement quitté le groupe donc on a eu Martin Ruschen qui en 83 est parti et ensuite Joe Calis donc qui partira en 86 avec aussi Philippe Adelian Wright qui était l'un des fondateurs avec le groupe East 17 donc les membres du groupe Human League donc qui quitterait également le groupe en 86 voilà donc c'est assez pratique ce vinyle parce que ça peut ça vous explique un petit peu la biographie de ce voilà de ce groupe new wave bien sûr électro disco pop d'ailleurs l'expression électro disco pop est née avec l'album d'air ce sont les critiques qui qui ont donc innové en qualifiant de électro disco pop le disque de Human League voilà donc on a eu cette première notion qui est apparue d'électro à cette époque là vous voyez c'est un petit peu le même design voilà alors qu'en fait c'est The Human League et en fait le groupe c'est Unlimited Orchestra donc c'est pour ça que ça n'a pas été mis parce que c'était un petit peu un disque en marge et Love and Dancing parce qu'il n'y avait que des morceaux instrumentales comme je vous l'ai dit voilà alors sur ce single on a Fascination Mirror Man le single qui était sorti pour Noël 82 à Times phase B de de Love Action voilà c'est ça I Love You Too Much par Martin O'Shant aussi qui est repris dans l'album suivant Hysteria mais remixé par les Human League donc plus par Martin O'Shant donc beaucoup moins électro disco pop You Remind Me Of Gold un inédit des Maxi de Mirror Man et de Fascination et puis aussi Keep Feeling Fascination l'improvisation la dub version du Maxi donc ce sont les reprises des deux Maxi suivants plus l'inédit des Mirormand voilà en fait et puis aussi I Love You Too Much une version disponible que dans ce format et à l'époque j'avais acheté le mini CD de ça de ça qui était assez rare alors on a un joli vinyle translucide transparent même vert voilà vous voyez très joli et chez AM Records à l'époque Virgin et AM Records parce que ce mini album n'était disponible que je pense aux Etats-Unis au Canada surtout aux Etats-Unis il était en noir donc c'est la même pochette mais en noir moi j'ai j'ai l'exemplaire canadien donc en gris identique à celui-ci et on a donc c'était 83 c'est ça et on a aussi un exemplaire japonais de je crois de mémoire que je n'ai pas évidemment je ne pourrais pas tout avoir heureusement d'ailleurs et donc c'était AM qui avait donc la licence de Virgin pour le Canada et les Etats-Unis voire le Japon aussi ça je m'en souviens plus ensuite 1984 Hysteria avec The Lebanon qui était sorti de mémoire fin 83 fin 83 et sur cet album donc que je vous ai montré en pressage français en pressage japonais voilà Human League avec Wright ici on a peut-être même Joe Calis encore oui ici Joe Calis Philoké Wright les deux chanteuses et et j'oublie toujours son nom je regarde voilà donc Dale Allen je pense c'est lui et Jan Burden qui quittera le groupe par la suite voilà donc les membres ici donc Joe Calis voilà Wright je veux dire et Joe Calis ici voilà j'arrive plus à me voir oui c'est ça Joe Calis voilà donc l'album encore était était encore bon à l'époque il y avait pas mal de monde qui s'y mettaient alors sous pochette identique à l'original que j'ai 180 grammes et on passe dans du jaune évidemment il faut rester en harmonie mais jaune jaune plutôt banane au soleil jaune citron voilà mais c'est un petit peu plus un petit peu plus crémeux voilà que là pas vraiment c'est presque aveuglant c'est presque fluo même macarons que celui d'origine carton bonne facture quand même c'est du carton assez épais je sais pas où c'est pressé ça mais carton est à l'air de bonne qualité sur ces disques c'est déjà une bonne chose on va peut-être arriver quand même alors maintenant sa pochette alors au dessus il y avait pas mal de singles quand même il y avait pas mal de singles il y avait I love you too much donc la reprise de Martin Ruchent mais sans Martin Ruchent on a Louise évidemment single The Lebanon un single de 83 et on a aussi The Sign un très bon single Life on your own et voilà donc il y avait déjà pas mal de choses The Sign life on your own pardon et Louise d'ailleurs The Sign doit figurer en phase B Maxi de Louise de mémoire voilà donc quatre singles je vais vous montrer ici voilà ensuite on a alors évidemment là départ de Jokalis et départ de Wright son prénom Philippe Padrian Wright donc à part le titre Human c'est un petit peu le Crash bon The Humanity qui s'appelle Crash sans jeu de mots moi j'ai pas du tout aimé cet album je l'ai acheté d'ailleurs en original américain qui est scellé d'époque voilà j'avais même pas le CD j'avais même pas des CD parce que le singer le deuxième single donc il y avait Human bien sûr qui était pas mal dans toutes les compilations qui a fait un hit donc Human's Human League pour reprendre et puis il y avait Love je vais retrouver le titre qui n'est pas une ah voilà voilà c'est ici donc il y avait Human et voilà Love is all that matters que j'ai là d'ailleurs je pense que j'ai ici voilà voici et voici les deux voilà Human Maxi Human et Maxi 2 je l'ai même pas acheté celui-là je l'ai même pas acheté celui-là I need your loving voilà il y avait bon j'ai pas j'ai pas très aimé pas très aimé celui-ci était excellent mais là j'avais pas aimé ce single et je crois qu'il était sorti aussi en maxi donc vous me direz si vous connaissez Love is all that matters il me semble voilà I need your loving bien sûr voilà donc trois singles Human I need your loving et Love is all that matters que je n'ai pas c'est vraisemblablement sorti en maxi comme alors une fois ça m'avait pas terriblement interpellé ce c'est cet album voilà pour moi Martin Truchet était parti alors les membres de oh là là on a The Snoots qui se fait la malle on avait les membres de déjà alors des 27 qui sont partis ensuite on a eu donc Jo Calice et Wright alors du coup et Martin Truchet entre temps aussi donc ça faisait beaucoup de monde et j'ai trouvé que cet album s'en ressentait voilà peut-être dans l'électronique notamment je crois alors c'est du c'est un rouge carminé ou orangé on ne peut pas carminé mais orangé c'est assez joli translucide là la couleur est très fidèle avec macarons le même que celui d'origine voilà ils ont repris les macarons anglais bon moi j'ai moins apprécié cet album après un album hyper commercial romantique que j'avais acheté qu'en CD je ne savais même pas si c'était sorti en vinyle ça et alors là il y a bien sûr Art Like Art Like Will alors je ne l'ai pas en vinyle je l'ai en mini CD ça déjà c'était l'époque des CD voilà donc avec le retour de Jo Calice dessus Art Like Will remixé par William Orbit du groupe Torch Song de mémoire on a Soundtrack to a Generation aussi voilà The stars are going out il me semble aussi il y a quelques singles moi je les ai en CD singles voilà je ne les avais pas en maxi et c'était sorti alors de mémoire 1990 voilà je disais 88-89 en fait je pense qu'il y a dû y avoir un single bien que bien que bien que Art Like Will est sorti en 90 de mémoire 80-90 c'était par là voilà donc toujours très très cartonné je me demande c'est pas fait aux Etats-Unis ça parce que c'est hyper hyper cartonné voilà c'est pas plus mal alors je peux pas comparer parce que j'avais pas d'album on a donc les membres qui restent c'est ça devrait être il doit y avoir Yann Burden qui reste je pense c'est tout c'est tout c'est tout ici je pense que c'est Yann Burden voilà ou Dave Allen et Dave Allen en fait voilà je pense que pour arriver à les reconnaître vous voyez c'est pas évident du tout voilà on a donc leurs photos à l'époque en 1982 et là on est en 90 donc voilà je pense que ce sont les deux qui avaient survécu au groupe alors hyper commercial comme album ouais 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 et puis alors le remix hyper remixé hyper techno électro voilà mais bon je l'avais pas en vinyle à réécouter quand même je vais réécouter mais c'était vraiment du du grand commercial là c'était voilà les deux derniers j'ai moins aimé que les trois premiers de la box mais bon ça fait un ensemble complet voilà cette box c'est tout ce que je pouvais vous dire sur The Human League The Virgin Years à tort puisqu'on vient de voir que ces deux premiers albums Reproduction et Travlog étaient bien de chez Virgin mais ne figure pas puisque je pense que c'est à cause des droits et de Y17 qui n'ont pas voulu au fil ok qui n'a pas voulu mélanger ses albums avec cette box c'est dommage qu'il n'y ait pas eu aussi Love and Dancing l'instrumental avec ça aurait été ça aurait vraiment été super bien bon après ça aurait fait peut-être une box trop volumineuse trop chère il y a aussi des prix voilà donc UMC je ne sais pas si c'est numéroté je ne pense pas je sais que pour un dépêchement de CD numéroté voilà le macaron voilà tout ce que je pouvais vous dire bah écoutez n'hésitez pas à partager la vidéo à laisser vos commentaires et à vous abonner et donc j'y répondrai et après il y aura peut-être une vidéo dans quelques temps de nouveautés vous voyez je sais pas si on les voit ici il y aura ça 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 aussi il y a pas mal que je vous présenterai petite info je vous avais présenté les compilations dans la série Yearbook Now Yearbook la compil 83 82 81 80 il est sorti 79 mais ça tire plus sur le disco c'est moins la New Wave donc ça m'intéressait moins et puis je me suis arrêté en 80 très bonne année et là je vois qu'il les réédite parce que c'était quand même des prix à deux chiffres même plusieurs centaines d'euros pour les avoir et il me reste l'année 84 que je n'ai pas et qui est excellente dans cette compilation et qui vont plusieurs centaines d'euros à l'heure actuelle donc voilà c'est bien si les réédite vous pouvez avoir pour 25 euros ces compilations bon ça ça vient d'Angleterre parce que c'est assez difficile de les avoir en France parce que quand ils sont disponibles en France en fait ils sont sold out partout donc vous pouvez plus les avoir mais là comme ce sont des rééditions ça va peut-être traîner un peu plus dans les bacs mais il y a quand même du lourd dedans je vous informe de ça et puis c'est tout voilà allez à bientôt à bientôt